bonjour les amis comment allez vous j'espère que vous allez bien j'espère qu'il fait beau chez vous aussi beau qu'il fait chez moi je suis pas seul dans le quartier ouais il fait super beau ça qu'on dit il va faire bon donc j'ai mis ma robe de pléhentan un peu d'autobrenzane sur les gambettes quand même pas être non plus blanche comme un craché d'aspirerine beaucoup me le cul de la cranière bon ça suffit on commence la vidéo aujourd'hui vidéo bilan livre parce que j'ai encore lu trois livres et je j'en ai encore un coup bon bref plus trois livres j'ai lu celui ci d'agnès avec à 6 cherche ton bonheur partout alors le titre m'a beaucoup intrigué le petit doma m'a attiré voilà alors c'est l'histoire une jeune femme qui prise de panique prise de panique à l'annonce enfin à l'annonce qu'elle doit faire à son compagnon avec qui elle vit déjà depuis un certain temps panique complètement et prend la fuite sur son chemin sur son chemin elle tombe sur sa belle-mère donc la mère de celui qu'elle quitte mais elle part comme ça au hasard prend sa voiture et fiche le camp ce que j'ai souvent envie de faire enfin qui m'arrive d'avoir envie de faire quand la pression est trop lourde la pression familiale la pression du travail la pression familiale la pression morale morale j'entends par là état moral est trop lourd dans ce moment c'est lourd chéri va mal mon fils va mal et moi je vais bien debout toujours debout donc cherchons bonheur partout donc elle tourne sur sa belle-mère qui décide de faire de la route avec elle donc ce qui n'était pas du tout prévu surtout qu'elle ne s'aimait pas au début enfin elle s'appréciait pas plus que ça elle avait très peu de rapports donc là en fait c'est elle se l'histoire de la voix excusez moi c'est mon téléphone faut que je regarde je finis ça qui donc qui donc oui on recréer un lien différent et puis la fin dira si ou non elle retrouve son bien ne sait ou pas mais c'est j'aime le thème j'aime le thème j'aime la façon dont c'est traité mais c'est très comment j'ai reçu la lune entre vous qui aime bien ce terme que j'utilise ce mot c'est très dilué voilà on s'en va un peu partout j'ai pas trop aimé je ne leur recommande pas je lui donne 5 sur 10 quand même pour l'écriture j'aime bien écriture d'agnès d'agnès abecacis et dynamique sympathique drôle très drôle mais c'est trop fou trop embrouillé donc je ne recommande pas excusez moi il va falloir que je fasse une pause syndicale je vais y couper la vidéo le deuxième que j'ai lu il en a eu un troisième et j'ai déjà oublié donc il va falloir que je replonge dedans pour vous en parler pourtant je crois que je crois je suis sûr que j'ai bien aimé mais je ne sais plus pourquoi moi j'aime bien agrément non argumenter un petit peu mes avis donc celui-ci donc un thriller de du célèbre bernard minier dont j'ai lu énormément de livres de poche celui-là il s'appelle soeur je vous l'ai présenté quand je l'ai acquis alors c'est un peu compliqué à lire dans le sens où pour moi je crois bien sûr dans le sens ce ne sont que mes amis comme disent toutes les youtubeuses c'est mon avis à moi maintenant vous ce sera peut-être différent sur votre peau vous sera peut-être différent dans votre esprit c'est la vérité c'est la vérité ça par contre pour une fois enfin pour moi pour les youtubeuses pour une fois c'est la vérité ça ça n'est adaptable qu'à son propre avis adaptable à d'autres à d'autres peut-être mais pas certains vous peut-être que certains que j'aime pas vous aimerez beaucoup mais bon comme je vous les recommande pas en général vous les achetez pas et ceux que vous achetez c'est ceux que je vous recommande et apparemment vous êtes super content c'est quoi qu'est-ce que je vous ai présenté l'info delphine de vigan les gratitudes celles qui l'ont acheté sont tombées amoureuses comme moi moi je dis ça je dis rien comme d'autres disent je lance ça dans l'univers et voilà bon donc bernard minier sœur non alors c'est l'histoire ça se passe sur plusieurs décennies ça commence en 93 c'est un si vous voulez un roman construit en deux fois en 93 il ya le meurtre de deux jeunes filles d'une façon particulière donc à l'enquête etc etc il trouve enfin sans spoiler il pense trouver le meurtrier de ces deux jeunes filles 16 ans je crois bon bon et on arrive bon on suit un peu l'enquête on suit l'enquête jusqu'au l'arrestation du présumé coupable ensuite on se retrouve en donc ça c'était en mai 93 on se retrouve en février 2018 et là un autre meurtre mais ça suffit maintenant un autre meurtre est commis dans les mêmes dans le même avis si vous voulez c'est pas clair mais c'est intéressant comme description en France et la femme qui est assassinée est la femme du meurtrier présumé des deux premiers crimes l'homme accusé des deux premiers crimes en 1993 se trouve être mari de la femme assassinée en 2018 alors était-il le meurtrier des deux premières il est excellent il est excellent la fin je les meurs pas vu venir du tout par contre est embrouillé un très embrouillé il faut tenir cool il faut tenir fine bon oui c'est un poche mais comme un poche ou pas un poche de toute façon le nombre de pages il est entier dans un ou dans l'autre je veux dire l'histoire est complète que ce soit dans un poche ou dans un grand format de toute façon mais donc il est quand même assez long et très très embrouillé en fait Bernard Minet nous emmène dans des dédales dans des dédales des dédéos non ah ah je rigole je rigole oh ça va dans des dédales incroyables et la chute je vous jure que je ne l'ai pas vu venir certaines fois dans certains thrillers on a une petite idée qui parfois qu'on perd parfois au milieu de la au cours de l'histoire là je ne l'ai pas vu du tout mais alors pas du tout c'est ficelé il est magnifique il est génial si vous aimez les thrillers il est fabuleux 9 sur 10 franchement 9 sur 10 donc Bernard Minet non je reprends Bernard Minet sœur donc chez Pocket je vous le recommande je vous assure il est génial si vous aimez le thriller il est parfois un peu glauque un peu angoissant mais c'est ce qu'on demande d'un thriller quand même pas d'être glauque d'être angoissant j'ai beaucoup aimé bon c'est pas sanguinolant il n'y a pas de dégueulasserie pas du tout moi j'aime la chose suggéré et non pas imposé brutalement oui je vous le recommande vraiment 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 ça c'est fait ensuite je suis en cours de lecture donc j'en ai un autre que j'ai terminé mais il faudra que je regarde à nouveau parce que je me souviens plus je sais que j'ai adoré mais je me souviens plus l'histoire mais plus et le résumé derrière ne m'en dit pas assez l'histoire ci mais pas le pourquoi j'ai aimé pourquoi j'ai parce que j'y a toujours un mais il y a toujours un mais je suis en train de lire jenny colgan une saison à la petite boulangerie c'est pénible cette luminolité donc qui est en pocket j'ai lu les deux autres je crois qu'il y en a deux autres j'ai lu c'est marqué derrière merci la petite boulangerie du bout du monde et rendez vous au cupcake qu'est qu'on reprend la boule 1 2 3 rendez vous au cupcake café un livre absolument savoureux qui se passe dans les mêmes dans exactement la même même situation que les deux précédents même endroit à même heure même pomme comme dirait monsieur bruel j'ai des références que j'ai j'adore quand tu veux tu viens déjeuner ou tu viens à la maison bon oh c'est les gants ce que je viens de faire c'est savoureux c'est bon j'en suis pas bien loin mais c'est savoureux je retrouve exactement le ton des précédents l'ambiance d'une boulangerie pensez donc ça me parle d'une boulangerie hein bah oui les nouvelles comprendront peut-être pas pourquoi je vous ai regardé toutes mes vidéos non je rigole parce que je suis issu de parents boulangerie pâtissier d'où mes rondeurs pas du tout chez nous il était interdit de manger du sucre et de manger des bateaux on mangeait le pain racine la veille mais pas raconter mon enfance malheureux maltraité bref je voulais reconnaître recommence j'en ai déjà parlé toute façon dans mes vidéos bilan livre je vous recommande il est délicieux je vais attaquer avec grand 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 plaisir l'ami qui m'a envoyé plein de livres hier il m'a envoyé deux trois quatre cinq cinq ou six elle m'a envoyé un nagata raisin j'adore vous connaissez je vous en ai parlé d'agata raisin c'est une enquêterie d'une cinquantaine d'années qui s'appelle agata raisin donc vous avez compris l'allusion à qui ça pouvait le faire l'allusion à qui ça pouvait le faire l'allusion ben vous m'avez compris à qui faisait référence ce livre Agata pam pam on ne veut pas vous dire ça donc c'est écrit par MC Beaton je ne sais pas si c'est une dame un monsieur d'ailleurs tiens je pense que c'est une femme je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas lu le résumé je peux pas vous en parler mais j'adore ces enquêtes c'est drôle élégant ce petit côté côté jonglé vous voyez et c'est moderne hein c'est très moderne c'est pas du agata truc truc bon c'est pas du agata chrissy pourquoi je fais ça c'est complètement débile des fois gaga chrissy veuille ah non elle est morte ah oui donc elle ne pourra pas avoir un partenariat avec moi je ne sais pas donc nous verrons mais bon c'est vrai que c'est 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 fin rigolo il y a une belle enquête dedans donc c'est intéressant je suis là je ne sais pas mais les autres sont intéressants j'ai dû en lire trois d'elle d'elle ou lui je crois que c'est une dame celui-ci j'ai très envie de vous le titre est fabuleux c'est un livre de Milène Desclos Desclos publié chez Lattes qui est un grand format et qui s'appelle les jeunes femmes de 50 ans regardez comme le livre pas tout à fait mais bon c'est pas le même verbe donc j'ai lu vite fait le résumé une fois apprivoisé la certitude aiguë de la finitude une fois éradiqué les complexes de son année de naissance donc là j'en sens fou une fois libéré du regard des autres mais si en chemin l'envie nous saisit de nous arrêter de pousser les meubles de monter le son et de danser sur la table qui nous en empêche très très envie de dire ce livre donc évidemment ce seront mes deux prochains quand j'aurai terminé celui-ci je me pousse maintenant je m'oblige à terminer un livre avant d'en commencer un autre parce que ma tête de mamie commence à avoir du mal à se retrouver dans un livre c'est une différence de du coup on s'en fout commence à avoir du mal à aller d'un livre à l'autre sans se tromper voilà et bien sur ce je vous embrasse je vous aime bon cet après-midi on va sortir un peu on a quelques bricoles à faire des bricoles inintéressantes ou possibles mais qui me permettront de voir le soleil et je pense qu'on se tournera à se boire un café sur une terrasse j'ai des cafés je vous aime je vous adore je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à bientôt n'hésitez pas à me donner des vidéos toujours encore et toujours mais les vidéos thématiques c'est bien mais c'est perturbant pour mon esprit oui je suis quelqu'un de très vite perturbée et là d'ailleurs sur mon écran j'ai une tâche qui vient juste sur vous vous venez ça me perturbe beaucoup oui les thématiques c'est parfois un peu difficile ça demande une introspection que je n'ai pas toujours envie de faire j'ai aussi envie de faire du léger des fois moi j'adore les produits terminés j'adore c'est ma vidéo détente je fais peu de vidéos maquillage si j'adore les vidéos où je me maquille j'adore ça je trouve ça rigolo ça prend rien mais ça n'a rien je vous montre qu'on peut être à peu près bien maquillé j'ai à peu près sans pour autant vous voyez des produits chers et des pinceaux onéreux qui au bout du compte sont les mêmes que les autres c'est une parenthèse mais quelles sont mes vidéos préférées c'est une bonne question mes vidéos produits terminés c'est idiot hein mais ça me permet de faire passer plein de trucs dites moi ce que vous en pensez je vous aime je vous adore vous êtes les meilleurs abonnés du monde chaque youtubeuse dit ça vous remarquerez si vous en regardez d'autres excusez moi je vais mettre ma guest minère bon ben voilà c'est tout bisous mes amis bisous merci l'abonnée qui m'a fait un cadeau totalement inattendu qu'il faut que je remercie vraiment vraiment prénom Chantal crois-je bon bisous salut aux autres salut à King Morgan salut Annie coucou tu réponds bientôt et j'attends d'avoir des choses à dire pour te dire salut 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 salut